Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui on a une science d'expression orale, unité 4, le village, le temps qu'il fait, leçon 3, on a retrouvé Capi. Et l'objectif de notre science, informer, s'informer sur le village. Vous vous rappelez que Lina, Samy et leurs parents avaient décédé de faire une promenade à la campagne. Ils avaient privé de se promener dans un village lorsque Capi s'est échappé. Puis tous les membres de la famille sont partis à la recherche du chat. Lina et son papa d'un côté, Samy et sa maman de l'autre côté. A la fin, ils n'avaient pas retrouvé l'animal. Et maintenant, observons-nous l'image de la page 88. On a trouvé une bande dessinée. C'est une bande dessinée en deux dessins. En deux dessins. Et maintenant, on commence par le premier dessin. Regardez mes chers, que voyez-vous dans le dessin numéro 1? Qui sont-ils? Ce sont les enfants. C'est Samy et Lina. Donc, les enfants découvrent Capi. Les enfants découvrent Capi. Donc, que fait Capi? Regardez, que fait-il? Capi joue avec de l'eau. Capi joue avec de l'eau qui tombe d'un toit. Donc, ça c'est un toit. Ça s'appelle un toit. On dit un toit d'une maison. Donc, regardez comment sont les enfants. Ils sont très contents parce que les enfants découvrent Capi. Regardez. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Est-ce qu'il fait beau temps ou il fait mauvais temps? Oui, il fait mauvais temps. Regardez, le ciel est couvert du nuage. Je vois aussi la pluie. Regardez, la pluie tombe. Donc, on dit il fait mauvais temps. Et maintenant, observez avec moi le deuxième dessin. Qu'est-ce que vous regardez dans le deuxième dessin? Donc, dans le deuxième dessin, on voit un grand stade, un grand stade avec des tribunes. Des tribunes. Tribunes, ça veut dire les places du spectateur. Voici, ça s'appelle tribunes. Tribunes. Je vois aussi un grand point d'interrogation rouge. Donc, un stade avec des tribunes. Je vois aussi un hôpital. Et il y a un grand point d'interrogation rouge. Regardez, que font les enfants? Les enfants parlent entre eux. Les enfants parlent. Donc, imaginez de quoi parlent les enfants. De quoi parlent-ils? Donc, on dit que les deux enfants parlent de la différence entre un village et une ville. Les deux enfants parlent de la différence entre un village et une ville. Et maintenant, on va écouter le dialogue numéro 12. On va savoir qui parlent et que disent les personnages. Allez, ouvrez bien, bien, bien les oreilles. Écoutez avec moi le dialogue. 3, page 88 Regardez, Capi est là. Il s'amuse avec l'eau qui tombe du toit. Ah, finalement, c'est un chat qui aime bien l'eau. Heureusement, ce village est beaucoup plus petit que notre ville. Est-ce qu'il y a un stade et un hôpital, comme dans notre quartier? Non, Samy. Moi, j'aime bien ce village. On y voit des animaux et des chats. Il y a moins de voitures que chez nous. Et c'est plus calme. Et maintenant, les questions de compréhension. Première question. Lina montre Capi à Samy et ses parents. Que dit-elle? Elle dit Regardez, Capi est là. Il s'amuse avec de l'eau qui tombe du toit. Puis, Samy fait une remarque sur ceux qui aiment le chat. Vous rappelez-vous ces paroles? Oui, elle dit Ah, finalement, c'est un chat qui aime bien l'eau. Ensuite, Lina dit qu'elle est contente que le village ne soit pas trop grand. Que dit-elle exactement? Elle dit Heureusement, ce village est beaucoup plus petit que notre ville. Samy pose une question sur ce qu'il y a dans le village. Donc, que demande-t-il à Lina? Donc, la question de Samy est Est-ce qu'il y a un stade et un hôpital comme dans notre quartier? Est-ce qu'il y a un stade et un hôpital dans notre quartier? Donc, quelle est la réponse de Lina? La réponse de Lina, elle dit Non, Samy, moi, j'aime bien ce village. On y voit des animaux et des champs. Donc, dans ce village, il n'y a pas d'un stade ou un hôpital. Moi, j'aime bien ce village. On y voit des animaux et des champs. La dernière question. Quelle remarque fait Samy sur le bruit et les voitures? Samy dit Il y a moins de voitures que chez nous Et c'est plus calme. Il y a moins de voitures que chez nous Et c'est plus calme. La séance est terminée. Au revoir.